Bonjour tout le monde. Vous avez entendu les responsables de la santé publique et moi-même dire à maintes reprises que nous devons aplatir la courbe ou l'étendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh bien, quand nous parlons de la courbe, nous parlons du nombre de personnes qui tombent malades sur une certaine période. Notre administratif en chef de la santé publique, la Dr. Tam, et d'autres responsables de la santé publique au pays et dans le monde entier suivent ces informations et en dessinent la carte. Lorsque de nombreuses personnes tombent malades en peu de temps, la courbe s'élève plus rapidement. Si cela se produit, il y a plus de chances que nous dépassions le niveau auquel le système de santé sera débordé. Quelle que soit la qualité de notre système, il y a toujours une limite au nombre de personnes que le système peut aider en même temps, qu'il s'agisse du nombre d'infirmières, de médecins, de professionnels de la santé ou du nombre de lits et d'équipements disponibles. C'est pourquoi nous devons, de toute urgence, ralentir le débit d'infection. C'est pourquoi nous devons aplatir la courbe. En même temps, les gouvernements s'efforcent d'augmenter la capacité de notre système de santé. Nous investissons plus de 2 milliards de dollars pour fournir aux professionnels de la santé de première ligne davantage d'équipements essentiels, tels que des ventilateurs, des gants et d'autres équipements de protection individuels. Et partout au pays, des médecins et des infirmières sortent de leur retraite pour apporter leur aide. Mais cette augmentation de la capacité prendra du temps. Donc, plus la courbe monte lentement, meilleures sont les chances de ne pas franchir le seuil critique. Nous avons donc besoin que vous continuiez à faire votre part. Restez chez vous. Lavez-vous les mains. Si vous revenez de l'étranger, vous êtes en quarantaine et vous devez vous isoler chez vous. Et si vous devez sortir, n'oubliez pas de vous tenir à deux mètres des autres. Si nous sommes de plus en plus nombreux à faire ces choses, nous allons aplatir la courbe. Mais nous devons également nous rappeler que la COVID-19 peut prendre jusqu'à deux semaines après avoir infecté une personne pour qu'elle présente des symptômes. Les effets de l'auto-isolation ne sont donc pas visibles sur la courbe que quelques semaines après nos actions du présent. C'est pourquoi nous demandons à chacun de rester chez soi. Si nous voulons que tout aille bien dans les semaines à venir, alors comme l'a dit Dr. Tam, nous devons agir maintenant. Chaque Canadien a un rôle à jouer pour aplatir la courbe. Et si nous travaillons tous ensemble dès maintenant, nous pouvons faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de l'aide de nos professionnels de la santé puissent l'obtenir. Je sais qu'ensemble, nous pouvons et nous allons nous en sortir. Merci à vous.